Cette conférence s'intitule « Les pionniers de Nouvelle-Belgique et de Nouvelle-Suède ». Elle s'articule en deux parties, la première ici présente étant sous-titrée « Les prémices de la colonisation de l'Amérique du Nord ». Les premiers colons européens ne sont pas arrivés sur une terre vierge. En l'an 1500, il y avait 50 millions d'Amérindiens sur les deux continents américains, dont 500 000 sur la côte est de l'Amérique du Nord. En 1700, sur cette même côte est de l'Amérique du Nord, il n'y avait plus que 100 000 Amérindiens. Les raisons de ce déclin sont multiples, entre autres les nouvelles épidémies venues d'Europe, les massacres et l'asservissement de la population indigène, et le flétrissement de la culture amérindienne à cause de l'alcool et de la christianisation. Les nations amérindiennes, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, appartenaient à deux groupes culturels et linguistiques. Tout d'abord les nations algonquiennes, essentiellement pacifiques et nomades. Ce sont elles que les Européens ont rencontré en premier. On peut les voir sur la carte à droite avec leurs noms français. Puis les nations iroquoiennes, essentiellement guerrières et sédentaires, implantées autour des lacs aériés et ontario. Les Européens ont vite compris leur importance militaire et ont cherché leur alliance. Les Français se sont alliés aux Hurons, les Néerlandais aux Iroquois, et les Suédois aux Andastes, appelés Minkas en Suédois et en Irlandais, et Sasquihanex en Anglais. Les Iroquois étaient les plus belliqueux. Leurs cinq nations, à savoir celles des Anniers, des Zonéyoutes, des Onontagués, des Goyogouins et des Sonontouans, formaient une confédération iroquoise extrêmement puissante. La mère indienne la plus connue actuellement est Pocahontas. Elle est émée vers 1595 à Ueromokomoko, en Virginie. En 1614, elle a épousé un colon anglais nommé John Rolfe, et en 1616, elle a été présentée à Londres au roi Jacques Ier Stuart. On peut voir ici son portrait, peint à cette occasion. Elle est morte en Angleterre en 1617. C'est l'ancêtre de la première dame, Edith Bowling, seconde épouse du président américain Woodrow Wilson. Le premier établissement européen permanent en Amérique du Nord a été créé par les Espagnols. En 1565, ils ont fondé la ville de Saint-Augustin, en Floride, pour empêcher les Huguenots français de s'y implanter, à proximité des colonies espagnoles dans la mer Caraïbe. Il a fallu 40 ans pour que les Français osent défier de nouveau les Espagnols en Amérique du Nord, en s'implantant toutefois le plus loin possible de la mer Caraïbe. En 1605, ils ont fondé Port-Royal, en Acadie, et en 1608, ils ont fondé la ville de Québec, au Canada. Les Britanniques sont arrivés en troisième, s'installant un mi-chemin entre les deux colonies françaises, au nord, et la colonie espagnole de Floride, au sud. En 1607, ils ont fondé la ville de Jamestown, en Virginie, où Pocahontas s'est marié en 1614. En 1620, ils ont fondé New Plymouth, en Nouvelle-Angleterre, et en 1634, ils ont fondé enfin la ville de Sainte-Marie, dans le Maryland. Les premiers colons européens de la vallée de Lutzen sont arrivés en 1624. Il s'agissait de Wallons, envoyés par les Néerlandais, qui ont fondé la Nouvelle-Belgique en Amérique du Nord, appelée Nova Belgica sur les cartes de l'époque en latin. La capitale de cette colonie était la Nouvelle-Amsterdam, rebaptisée plus tard New York. Et enfin, en 1638, sont arrivés les Suédois, qui ont fondé la Nouvelle-Suède dans la vallée du Delaware, avec pour capitale Fort Christina, rebaptisée plus tard Wilmington. Les hostilités en Amérique du Nord, entre les cinq nations européennes qui s'y sont établies, ont commencé juste après la signature en Europe de la paix de Westphalie en 1648. Dès 1649, les Iroquois, armés par les colons de Nouvelle-Belgique, ont exterminé les Hurons alliés aux Français. Les colons de Nouvelle-Belgique ont pu ainsi s'accaparer le commerce de la fourrure, contraignant les Français à partir à la découverte de terres plus à l'ouest pour créer une nouvelle filière commerciale avec d'autres nations amérindiennes. En 1655, les Néerlandais ont ensuite conquis la Nouvelle-Suède pour renforcer leur position face aux Britanniques. Mais en 1664, les Britanniques ont conquis la Nouvelle-Belgique et la Nouvelle-Suède. Et en 1713, ils ont conquis l'Acadie et déporté la population française en 1755. En 1760, ils ont conquis le Canada. Et en 1783, les Français ont pris leur revanche en contraignant les Britanniques à reconnaître à Versailles l'indépendance des États-Unis d'Amérique. En 1819, les Américains se sont emparés finalement de la Floride espagnole. Les quatre pays européens qui défiaient l'Espagne en Amérique du Nord, à savoir la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède, différèrent de nombreux points qui expliquent pourquoi ils ont colonisé différemment la côte est du continent nord-américain. La France avait alors 20 millions d'habitants, pour seulement 5 millions au Royaume-Uni, 1,5 millions aux Pays-Bas et 1,5 millions en Suède, comprenant alors la Suède, la Finlande et l'Estonie. La noblesse française était privilégiée, comme en Suède, alors qu'elle était devenue mercantile au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La bourgeoisie était alors entravée en France et embryonnaire en Suède, alors qu'elle était florissante aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. La paysannerie était autosuffisante en France et en Suède, prospère aux Pays-Bas, mais indigente au Royaume-Uni, ruinée par la noblesse et la bourgeoisie, qui s'étaient emparées des terres agricoles pour y élever des moutons alimentant l'industrie lénière. La France était une monarchie absolue, où l'on pratiquait l'intolérance catholique, le Royaume-Uni une monarchie parlementaire, où l'on pratiquait l'intolérance anglicane, et la Suède une monarchie sédatoriale, où l'on pratiquait l'intolérance luthérienne. Les Pays-Bas, au contraire, étaient une république fédérale, où l'on pratiquait un calvinisme tolérant à l'égard d'autres religions. En 1650, la Nouvelle-France, comprenant l'Acadie et le Canada, n'abritait que 1800 colons. Au même moment, la Nouvelle-Grande-Bretagne, comprenant la Nouvelle-Angleterre, le Maryland et la Virginie, abritait jusqu'à 44 900 colons, et la Nouvelle-Belgique, pourtant créée plus tard, avait déjà 3600 colons. La Nouvelle-Suelle, en revanche, n'abritait que 170 pionniers. Ces chiffres disparates sont dus au fait que le roi de France avait choisi une colonisation de type missionnaire, réservée aux bons catholiques, le roi d'Angleterre, une colonisation purgative, pour se débarrasser des indigents et des dissidents, et la reine de Suède, une colonisation pénitentiaire, pour se débarrasser des gibiers de potence. Les Néerlandais, quant à eux, avaient choisi une colonisation mercantile, ouverte aux entrepreneurs, indépendamment de leurs convictions religieuses. La relation avec les Amérindiens différait aussi selon l'origine des Européens. En Nouvelle-France, on ne vendait aucune arme aux alliés Huron, placés théoriquement sous la protection militaire des Français. En Nouvelle-Belgique, au contraire, on vendait massivement des armes aux alliés Iroquois, pour conquérir le marché de la fourrure. Et en Nouvelle-Suède, on vendait quelques canons aux alliés Andastes, pour leur permettre de résister par eux-mêmes, avec succès, aux assauts des Iroquois. Les Britanniques, quant à eux, étaient suffisamment nombreux pour ne pas avoir à s'allier aux Amérindiens et à commercer avec eux. Comme nous l'avons vu, les premiers Européens à s'établir en Amérique du Nord furent les Espagnols. En 1565, ils ont fondé la ville de Saint-Augustin, en Floride. L'Espagne était alors le pays le plus puissant d'Europe. De 1581 à 1640, les rois espagnols régnaient en fait sur trois royaumes européens. Tout d'abord, l'Aragon, comprenant le Roussillon, les Baleares, la Sardaigne, la Sicile et le sud de l'Italie. Puis la Castille, comprenant la Belgique, la Floride, Cuba, Saint-Domingue, Porto Rico, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Philippines. Et enfin, le Portugal, comprenant les Açores, Madère, le Cap Vert, le Ghana, l'Angola, le Mozambique, l'Inde et le Brésil. Longtemps après les Espagnols, les Français se sont installés à leur tour en Amérique du Nord. Ils fondèrent la Cadie en 1604 sous la conduite de Pierre-Dugas-de-Mont, avec pour capitale Port-Royal, fondée en 1605. Ils fondèrent ensuite le Canada en 1608 sous la conduite de Samuel de Champlain. Ces deux fondateurs étaient nés calvinistes, mais Samuel de Champlain était devenu catholique avant d'arriver au Canada. La question religieuse ne devait pas tarder à ensanglanter de nouveau la France. De 1620 à 1629, le roi Louis XIII a entrepris une campagne militaire décisive contre les calvinistes de son royaume, remportant les batailles de Pau, de Montauban, de Montpellier, de La Rochelle et d'Alaisse. En 1627, il a banni le calvinisme de la Nouvelle-France qui devait être une France idéale, missionnaire. En 1629, enfin, il a contraint les calvinistes français à se soumettre à son autorité à la paix d'Alaisse. De nombreux Huguenots ont fui la France pendant le conflit pour se réfugier aux Pays-Bas. Parmi eux, Georges Rapaille, né en 1596 à La Rochelle et Jean Mounier, né vers 1595 à Sainte. Georges Rapaille était donc né en 1596 à La Rochelle. Réfugié aux Pays-Bas, il y a épousé, en 1624 à Amsterdam, une Wallonne nommée Catherine Trigot. Dès 1624, juste après le mariage, il est parti s'installer avec son épouse en Nouvelle-Belgique, en Amérique du Nord, avec les tout premiers pionniers wallons de cette colonie néerlandaise. Il est mort en Nouvelle-Belgique en 1662. C'est l'un des ancêtres de l'acteur américain Humphrey Pougard. Jean Mounier, quant à lui, est né vers 1595 à Sainte. Réfugié lui aussi aux Pays-Bas, il y a épousé, en 1626, en la ville de Lede, une Wallonne nommée Rachel de Forest. Il s'est établi en 1637 en Nouvelle-Belgique où il est décédé en 1670. C'est l'un des ancêtres du président américain Theodore Roosevelt. Arrivés en troisième position, les Britanniques ont fondé trois colonies en Amérique du Nord dans la première moitié du XVIIe siècle. La Virginie en 1607 pour les conformistes anglicans, la Nouvelle-Angleterre en 1620 pour les dissidents calvinistes et le Maryland en 1634 pour les dissidents catholiques. Cette triple colonisation, fondée sur les critères confessionnels, est intervenue sous la dynastie britannique des Stuars d'origine écossaise. En 1603, en 1603, en effet, le roi Jacques VI d'Écosse était devenu roi d'Angleterre et d'Irlande sous le nom de Jacques Ier. Il a quitté alors l'Écosse à jamais pour s'installer à Londres où il a renoncé au calvinisme écossais, le presbytérianisme, pour devenir anglican et chef de l'église d'Angleterre. Pour tenter d'unifier l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande dans une même religion, il s'est alors mis à persécuter les dissidents catholiques et calvinistes de ces deux royaumes. Son fils, Charles Ier Stuart, a poursuivi la lutte de 1639 à 1649, mais il a finalement été vaincu par les calvinistes anglais appelés puritains. Pendant le conflit, de nombreux calvinistes britanniques se sont réfugiés aux Pays-Bas. Parmi eux, des puritains anglais comme John Kelly et John Harland et des presbytériens écossais comme Sam de Glen. John Kelly était un puritain anglais né en 1571 à Henlow dans le comté de Bedford. En 1609, il a fui les persécutions du roi Jacques Ier Stuart et s'est réfugié en la ville de Lede aux Pays-Bas. En 1620, il est parti à bord du Mayflower jusqu'en Nouvelle-Angleterre en Amérique du Nord où il est décédé en 1621. John Harland, quant à lui, était lui aussi un puritain anglais né vers 1592 à Fenstanton dans le comté de Cambridge. En 1609, il a fui lui aussi les persécutions du roi Jacques Ier Stuart et s'est réfugié à Lede aux Pays-Bas. En 1620, il est parti lui aussi à bord du Mayflower pour la Nouvelle-Angleterre où il est mort en 1673. Ces deux hommes sont les ancêtres du président américain Franklin Roosevelt. Sam de Glen était un presbytérien écossais né vers 1605 à Gysart dans le comté de Fife. Réfugié lui aussi aux Pays-Bas, il y a épousé une écossaise en 1638 en la ville d'Amsterdam. Il s'est installé avec son épouse en Nouvelle-Belgique avant 1645 où il est mort en 1685. C'est l'un des ancêtres de Jacqueline Bouvier, l'épouse du président américain John Kennedy, puis de l'armateur grec Aristote Onassis. La Nouvelle-Belgique où Sam de Glen avait fini par se réfugier avait été fondée en 1624 par des Wallons envoyés sur place par les Néerlandais désireux de coloniser la vallée de Lutzen. C'est un Wallon, Pierre Minuit, qui achetait l'île de Manhattan aux Amérindiens en 1626. Cette implantation des Wallons dans la vallée de Lutzen avec pour capitaine la Nouvelle-Amsterdam sur l'île de Manhattan intervenait en pleine guerre de 80 ans qui a opposé Néerlandais et Espagnols de 1568 à 1648. L'ensemble des Pays-Bas, en effet, avait été donné au roi d'Espagne en 1556. Les Espagnols, qui voulaient extirper le calvinisme des Pays-Bas, s'étaient lancés dans une longue guerre en 1568 contre les calvinistes Wallons, flamands et néerlandais, provoquant en 1581 la déclaration d'indépendance des Néerlandais. Depuis lors, les Pays-Bas étaient divisés en deux, le sud restant aux Espagnols et le nord devenu indépendant. Dès 1588, les Néerlandais s'étaient mis à conquérir les colonies portugaises appartenant alors au roi d'Espagne. La fondation de la Nouvelle-Belgique en 1624 n'était donc qu'un nouvel épisode dans l'histoire coloniale néerlandaise. Pendant le conflit, de nombreux calvinistes Wallons et flamands se sont réfugiés dans le nord auprès des Néerlandais, chassés du sud par les Espagnols. Parmi eux, des Wallons comme Jean de Lannoy, Gessé de Forest, Giselin Vigné, Philippe du Trieu et Jean Minuit et des Flamands comme Peter Vinné, Fernandes von Sicklen et Simon von Arsdalen. Jean de Lannoy était né en 1575 à Tourcoing. Cette ville, à l'époque, n'était pas encore française mais faisait partie de la Wallonie au sein des Pays-Bas espagnols. Réfugié aux Pays-Bas néerlandais pendant la guerre de 80 ans, il a épousé sur place en la ville de Lède une Wallonne nommée Marie Mailleux. Elle lui a donné un fils, Philippe de Lannoy, né en 1603 à Lède, puis Jean de Lannoy est mort à Lède en 1604. Philippe de Lannoy, son fils, s'est pris d'amitié pour les calvinistes anglais qu'on appelle les Puritains qui se recueillaient alors au temple Wallon de Lède. En 1620, il a vu les Puritains anglais quitter les Pays-Bas pour aller fonder la Nouvelle-Angleterre en Amérique du Nord. Un an plus tard, en 1621, il les a rejoints en Nouvelle-Angleterre où en 1634, il a épousé une Anglaise nommée Esther Dewsbury. Il est mort en Nouvelle-Angleterre en 1682. Philippe de Lannoy est l'ancêtre des présidents américains Ulysse Grant et Franklin Roosevelt. Ce dernier s'appelait en fait Franklin Delano Roosevelt ou Delano et la forme anglicisée de Delanois. JC de Forest était né vers 1580 à Ravenne-sur-Elbe à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Valenciennes. Cette localité, à l'époque, n'était pas encore française mais faisait partie de la Wallonie au sein des Pays-Bas espagnols. En 1598, il s'est réfugié en la ville de Sedan qui était alors le principal des calvinistes indépendantes. Puis, en 1614, il s'est installé en la ville de Lède aux Pays-Bas néerlandais avec son épouse Marie Duclou. C'est lui qui, en 1624, a fondé la Nouvelle-Belgique dans la vallée de Lutson en Amérique du Nord à la tête d'un contingent de pionniers wallons. Il est mort en Guiliane peu après, dès 1624, alors qu'il retournait en bateau en Europe pour y chercher de nouveaux colons. C'est l'un des ancêtres du président américain Théodore Roosevelt. Gisla Vigné, quant à lui, était né vers 1580 à Valenciennes où il a épousé Adrienne Cuvelier en 1608. Cette ville, à l'époque, n'était pas encore française mais faisait partie de la Wallonie dans les Pays-Bas espagnols. Vers 1617, il s'est réfugié avec son épouse en la ville de Lède aux Pays-Bas néerlandais. Puis, en 1624, il s'est installé en Nouvelle-Belgique avec d'autres Wallons dirigés par Gécé de Forest. Il y est mort en 1632. C'est l'un des ancêtres des présidents américains Théodore et Franklin Roosevelt. Philippe du Trieu était né en 1586 à Roubaix. Là encore, à l'époque, cette ville n'était pas encore française mais faisait partie de la Wallonie dans les Pays-Bas espagnols. Philippe du Trieu s'est réfugié lui aussi dans le Nord aux Pays-Bas néerlandais. Marié avant 1616 avec une Wallonne nommée Jacqueline Noiret, il s'est remarié à Amsterdam en 1621 avec une autre Wallonne appelée Suzanne Duchesne. Il s'est installé lui aussi en 1624 en Nouvelle-Belgique avec d'autres Wallons dirigés par Gécé de Forest et il y est mort en 1653. C'est l'un des ancêtres du président américain Théodore Roosevelt et de la première dame Jacqueline Kennedy né Bouvier. Les Wallons ont donc été les tout premiers Européens à coloniser la vallée du Luxon. Ce sont eux qui ont fondé la Nouvelle-Belgique en Amérique du Nord pour le compte des Néerlandais. Ces derniers devant le succès de l'opération ont ensuite envoyé en Nouvelle-Belgique d'autres calvinistes européens réfugiés aux Pays-Bas néerlandais. Parmi eux les Flamands chassés des Pays-Bas espagnols. Peter Wien était un Flamand né en 1609 à Gans réfugié aux Pays-Bas néerlandais et l'a ensuite vécu de 1643 à 1647 avec sa première femme sur l'île néerlandaise de Curaçao dans les Antilles puis après la mort de son épouse il s'est installé en 1652 en Nouvelle-Belgique dans la vallée de Lutzon. Il s'y est remarié vers 1655 avec Tontier Adams. Il y est mort avant 1693. C'est l'un des ancêtres du président américain Theodore Roosevelt et du romancier américain Herman Melville l'auteur de Moby Dick. Pour finir deux autres flamands. Tout d'abord Simon von Arsdalen né en 1628 à Nükerk aux Pays-Bas espagnols. Réfugié avec ses parents à la ville de Gouda aux Pays-Bas néerlandais il a fini par s'installer en 1656 en Nouvelle-Belgique dans la vallée de Lutzon en Amérique du Nord. Il y est mort en 1710. Puis Fernandes von Sikalen né en 1640 à Gans dans les Pays-Bas espagnols. Réfugié lui aussi aux Pays-Bas néerlandais il n'a pas tardé à s'installer ensuite en Nouvelle-Belgique où dès 1661 il a épousé une néerlandaise nommée Eva von Salé. Il est mort dans la vallée de Lutzon en 1712. Ses deux pionniers flamands sont les ancêtres de l'acteur américain Humphrey Bogart. En conclusion de cette première partie consacrée aux prémices de la colonisation de l'Amérique du Nord voici les enseignements à retenir pour le moment. Les néerlandais étaient très prospères au XVIIe siècle. Ils étaient très puissants sur le plan commercial maritime et militaire et pouvaient donc défier leurs ennemis espagnols sur terre comme sur mer. Par ailleurs ils étaient ouverts et tolérants et ont accueilli sur leur sol aux Pays-Bas néerlandais de nombreux réfugiés venus d'autres pays d'autres régions. Ils ont accueilli ainsi des Huguenots venus de France, des Puritains venus d'Angleterre, des Presbytériens venus d'Écosse ainsi que des Wallons et des Flamands venus des Pays-Bas espagnols. Les néerlandais ont joué un rôle majeur dans la colonisation de l'Amérique du Nord. Ils ont aidé les Puritains anglais à y fonder la Nouvelle-Angleterre en 1620. Ils ont permis aux Wallons de fonder ensuite la Nouvelle-Belgique en 1624. Puis ils ont continué à peupler la Nouvelle-Belgique en y envoyant d'autres pionniers comme par exemple des Flamands et des Écossais. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Dans la seconde partie, sous-titrée « Le véritable berceau des États-Unis d'Amérique », je parlerai de la croissance de la Nouvelle-Belgique avec l'arrivée d'autres colons venus cette fois des provinces néerlandaises, d'Allemagne et de Scandinavie, voire d'ailleurs. Je parlerai aussi de la fondation de la Nouvelle-Suède avec l'aide des Néerlandais et de l'introduction de l'esclavage africain en Amérique du Nord. Donc, à bientôt. Je vous remercie pour votre attention.